Salut à tous, vidéo dans laquelle je vous fais part de mes doutes concernant le format TMC pour les tournois multichance, tournois dans lesquels on est supposé faire au moins 3 matchs, voire 5 matchs dans certains, sur des plages de classement où a priori il y a moyen de jouer en paire, selon ceux auxquels on participe. Donc je vais vous présenter pourquoi au début je trouvais ça génial, je trouvais ça être une super idée sur plein d'aspects, donc je vais vous parler de ça, et pourquoi au final c'est un peu la désillusion. Donc au début je trouvais ça vraiment pertinent dans le sens où en fait déjà d'un point de vue programmation, donc la date elle est connue à l'avance, on sait par exemple si c'est un week-end, on sait qu'on va devoir jouer sur ces deux jours, on peut le préparer à l'avance, donc même s'il y a un petit peu de distance, même si c'est à 2-3 heures de route, il y a toujours moyen de prévoir l'hôtel ou quoi, donc on bloque comme ça son créneau, et voilà, donc quand on a un emploi du temps où c'est un peu compliqué d'être sûr de pouvoir être disponible, par exemple un tournoi classique, on sait jamais trop quand est-ce qu'on va rentrer dans le tournoi, là au moins ça résout le problème. Un autre intérêt c'est que, bah oui, on joue plusieurs matchs, ok, tournoi multichance, donc même si on perd le premier match, on en a d'autres, on peut se refaire, et au final sur 3 ou 4 matchs, a priori il y a moyen de se faire plaisir, de récupérer quelques points. Ok, donc ça je trouvais ça très pertinent, en particulier avant la réforme des classements. Depuis la réforme des classements, déjà c'est devenu tout de suite moins intéressant. Je vais vous donner mon cas comme exemple très concret, donc je suis 15-1, admettons je participe à un TMC de 15-2 à 4-6, c'est un exemple, il y en a d'autres, c'est 15-4, 15-1, etc. Donc par exemple si je participe à un TMC de 15-4 à 15-1, avant la réforme, je pouvais très bien me dire, ok, même si je joue un des 15-2, potentiellement ils peuvent monter, s'ils ont un bon niveau ils peuvent monter 15-1, voire 15, ou jouer d'autres 15-1 qui peuvent potentiellement monter 15. Donc ce n'était pas si gênant de jouer à classement égal ou inférieur, enfin gênant dans le sens où il y a quand même un potentiel intérêt si le joueur en face montait, en cas de victoire. Depuis la réforme, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'on fait un TMC 15-4 à 15-1, si on joue un 15-3 vraiment en forme, qui monte justement, et qu'on perd, la contre à 15-3 on la traîne un an, même si le joueur était en phase montante et qu'il jouait plus que son classement à ce moment-là. Donc déjà en fait ce qui va se passer à cause de cette réforme, c'est que tous les classements supérieurs des TMC, finalement ça disparaît. Donc là quand je participe maintenant à des tournois, le dernier coup c'était un 15-2, 5-6, il n'y a plus de 5-6 en fait, ou un mec du club parce qu'il a vraiment envie de jouer et voilà. Mais il y a très rarement maintenant le haut des classements. Donc sachant ça, parce qu'à un moment donné tout le monde le comprend bien, donc même si je prends un 15-2, 5-6, les 5-6 il n'y en aura sûrement pas. Les 15, ils vont bien avoir en tête qu'il n'y aura sûrement pas de 5-6 et qu'ils seront les plus haut classés, donc pas forcément d'intérêt pour eux non plus. Donc il n'y en a pas ou peu, et au final le TMC ça devient un 15-2, 15-1. Donc pareil en tant que 15-1, au mieux on peut espérer jouer à son classement. Et même si on gagne à son classement, sachant que de toute façon, même si on bat un joueur qui est en train de monter en classement, on va l'avoir en tant que 15-1, pas en tant que 15 ou 5. Donc voilà, on perd un peu l'intérêt du TMC vis-à-vis des classements de ce côté-là, et en fait ça fait que les dernières tranches ne sont plus remplies, et bon, ça enlève un intérêt. Ok. Mais bon, après tout, le tennis c'est pas que le classement, c'est pas une france soit, à un moment donné on est là pour jouer, c'est du tennis amateur quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va jouer, un maximum de matchs, et on joue pour ça, de toute façon on paye pour jouer. Donc peu importe, admettons les classements, me direz-vous. Ok. Sauf qu'en pratique, c'est pas si simple non plus. Là j'ai plusieurs TMC qui ont été annulés au dernier moment, c'est-à-dire que, donc un TMC ça dépend, c'est ceux auxquels j'ai participé jusqu'à présent, c'était des 16 joueurs, des 12 joueurs, des 8 joueurs, je sais qu'il y a des 32 aussi qui peuvent exister. Donc ceux auxquels j'ai participé jusqu'à présent, dans plusieurs cas, ils étaient annulés au dernier moment. C'est-à-dire qu'au final, ils n'arrivaient pas à remplir le TMC, enfin, soit disant, je vais en venir un peu plus loin. Donc au final, voilà, on reçoit un message, ben non écoutez, le TMC annulé, on n'avait pas assez de joueurs. Mais en fait, pas assez de joueurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire que parfois, les juges arbitres, et là, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y en a heureusement qui font ce qu'ils font, et sans eux, le tennis compétitif amateur en France n'existerait pas. Mais pour certains, il y a vraiment une notion de rentabilité. C'est-à-dire qu'ils prévoient initialement de faire un TMC 16 joueurs, en faisant payer, je ne sais pas, par exemple 30 euros l'inscription. Donc ils considèrent ainsi un certain chiffre d'affaires sur le week-end. Et si jamais, au final, il n'y a pas 16 joueurs, mais il y en a 12, ils vont annuler, enfin, ceux qui font ça clairement pour l'argent, pour une rentabilité maximale, et ils vont être amenés à annuler le TMC en disant, ben non, il n'y a pas assez de joueurs. Alors que dans l'absolu, il n'y aurait assez de joueurs pour faire quelque chose, mais pas assez pour que ce soit rentable pour eux. Idem pour les balles, voilà, quelques TMC, ou bon, admettons, on jouait que 3 balles, ça, ça, ok, pourquoi pas, on n'a pas forcément besoin de 4, ça, pourquoi pas. Mais au moins que les 3 balles soient des balles compétition. Là, j'ai eu un TMC récemment, c'était même pas des balles compétition, c'était des balles entraînement qui n'ont pas dû coûter bien cher, vu la qualité des balles. Et voilà, ça gâche un peu le truc, quoi. C'est dommage pour économiser peut-être 20 euros sur l'ensemble des balles, quoi. Donc, je remercie ceux qui font ça d'un côté pour faire vivre leur club, pour faire vivre le tennis en France, et qui, bien sûr, vont quand même essayer de se faire un petit peu d'argent, mais ceux qui cherchent vraiment à maximiser le profit, je ne suis pas sûr au final que ça aille dans le bon sens, à long terme. D'autant plus que de ne pas savoir si le TMC va bien avoir lieu ou pas, ça rend compliqué le fait de prévoir, par exemple, l'hôtel. Donc, au final, on attend un petit peu au dernier moment, est-ce que je vais avoir ma convoque ou pas ? Est-ce que je réserve l'hôtel ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Enfin, quand c'est loin, en tout cas. Donc, ça complexifie un petit peu de ce côté-là. Donc, on perd l'avantage qu'on avait au début, qui était de se dire, je programme longtemps à l'avance, je m'organise, et impeccable. Et au final, on retombe un peu dans la logique du tournoi, à savoir, au dernier moment, on ne sait pas. Donc, il y a ça comme aspect dérangeant. Après, un autre aspect qui était là depuis le début, mais bon, ça fait partie du truc, on s'en doute bien, c'est les W.O. Donc, les joueurs qui, soit ils sont dégoûtés de leur premier ou deuxième match, soit ils se blessent, oui, forcément, ça, c'est comme ça. Mais qui, au final, vont faire W.O. et qui foirent un peu les plans des joueurs. Après, à voir, est-ce que les juges arbitres n'auraient pas une certaine souplesse pour réussir à faire jouer les joueurs qui se sont retrouvés tous les deux confrontés à un W.O. Par exemple, si on a une paire de joueurs qui ont leur adversaire W.O., cette paire-là, finalement, ils peuvent se jouer et c'est plus intéressant pour tout le monde. Mais ça, pareil, je ne l'ai pas encore vu proposer jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça a été, « Ah bah, désolé, ton adversaire est W.O. Pas de bol. » Bah oui, pas de bol, mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Voilà, c'est des propositions. Mais pareil, les juges arbitres qui vont être dans des logiques de profit maximal, c'est « Ah bah tiens, chouette, un match de moins à envoyer, des balles d'économiser. » Et voilà, après, peut-être que je m'avance un petit peu, je ne connais pas les règles sur ça. Peut-être que ce n'est pas si simple que ça de faire jouer deux joueurs comme ça qui n'auraient pas dû jouer de base. Mais bon, on est dans du tennis amateur. Le but, c'est quand même de jouer un maximum. Je pense que ce n'est pas non plus extravagant comme idée. Et enfin, on a l'inverse. On a des TMC où on a beau s'inscrire deux mois à l'avance, on est mis sur liste d'attente. On se dit « Bon, OK, liste d'attente, mais deux mois à l'avance, ça va bien se décanter. » Et puis au final, non. Et on ne sait pas où on en est dans la liste d'attente. Et au final, pareil, on est un peu dans le flou. Donc des fois, il y a des TMC qui, a priori, ne vont pas réussir à être suffisamment remplis. Ils ne vont pas avoir lieu et être venus au dernier moment. Et d'autres TMC, deux mois à l'avance, ils sont déjà pleins. Il y a des choses bizarres. Bon, ça dépend de plein de facteurs, de la localisation, etc. Mais, voilà, quelques failles au TMC. Bon, c'est facile d'exposer ce qui ne va pas, de critiquer comme ça. Bon, c'est histoire de lancer la discussion autour de ce sujet, qui est un sujet qui m'intéresse un petit peu. Donc, s'il y en a qui ont des précisions à apporter par rapport aux éléments que j'ai donnés, qui souhaitent nuancer mon propos, ben, ouais, allez-y. Je suis à l'écoute. S'il y a des explications à ce que je peux relever, je suis à l'écoute. S'il y en a qui souhaitent partager leur retour d'expérience, ben, pareil, vous pouvez utiliser l'espace commentaire. Et, bien sûr, s'il y en a qui ont des idées pour que les choses aillent dans le bon sens, pour essayer d'améliorer ce système-là, le tennis en France, les compétitions amateurs, etc. et contribuer à faire vivre le tennis, ben, pareil, vous pouvez vous exprimer. Si vous avez aimé la vidéo et le contenu que je propose généralement au travers de TenArt, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez suivre TenArt et nos prestations, que ce soit sur Instagram ou sur le site Internet. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada